Musique Coucou toi Coucou, coucou, coucou J'espère que tu vas bien Alors, avant de débuter cette vidéo Je tenais à m'expliquer Parce qu'en fait Comme certains l'ont certainement vu Les vidéos Twilight ne sont plus sur ma chaîne Donc je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé En fait, il y a un an J'ai demandé l'autorisation pour lire Twilight Et on me l'a donné Sauf que, en fait, les droits d'auteur c'est assez complexe Puisqu'il y a plusieurs ayants droit Donc un ayant droit m'a dit oui Sauf qu'il y a quelques jours Un ayant droit de Stéphanie Meilleur m'a contacté Pour me dire que, bah, lui, il n'était pas d'accord pour ça Donc pour éviter tout Pour éviter tout problème J'ai décidé de mettre les vidéos Twilight en privé Pour éviter que ma chaîne ne saute Voilà Si jamais les ayants droit décide Enfin, décidait du coup de De les signaler pour droit d'auteur Voilà Mais, rassurez-vous Je vais tout faire pour obtenir de nouveau les droits Malheureusement, je ne sais pas combien de temps ça prendra Peut-être un an Voir deux Voir trois Ou quelques mois Je ne sais pas Donc voilà Donc c'est pour ça aussi que je les ai mis en privé Parce qu'honnêtement Je n'avais pas le cœur à les supprimer C'est des heures et des heures de travail Et Je n'avais pas du tout envie de les supprimer Vraiment pas Donc voilà Je les ai mis en privé Le temps de régler cette histoire Pour voir s'il y a moyen De pouvoir les lire Malgré tout Mais je ne vous promets rien Malheureusement Et je suis vraiment désolée Ça m'embête vraiment beaucoup Surtout que je sais que beaucoup aimaient Toi là J'aurais tellement aimé que ça se passe différemment Malheureusement Mais du coup J'ai décidé d'entamer une nouvelle lecture Une nouvelle saga Trilogie plutôt Etant donné que pour le moment Je ne peux plus lire Twilight J'ai décidé de lire Une autre Une autre trilogie fantastique D'ailleurs un film est sorti dessus Malheureusement il n'y en a eu qu'un seul Pourtant La trilogie est très 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 Je ne sais pas les mots Elle est géniale Et je vais te la présenter Tout de suite Même si je l'avais déjà fait Il y a quelques mois Sur une autre vidéo Mais du coup c'est Cœur d'encre De Cornelia Était vraiment flatté De ma proposition Et que du coup Elle a accepté avec joie Donc normalement Là je n'aurais pas de problème Enfin j'espère pas Quoique je ne sais pas C'est par La maison d'édition De Harry Potter Donc j'espère pas Mais voilà Les droits d'auteur C'est complexe Malheureusement Il n'y a plus Enfin malheureusement Je ne sais pas Mais du coup Il y a plus sur ces endroits Donc ça arrive Cette histoire ne parlera pas De vampires Ni de loups-carous Mais ça parle de magie D'une personne qui peut Quand elle lit Les personnages prennent vie Il y a de l'action De la magie On ne s'ennuie jamais Je vais tout de suite Lire le résumé Donc Maggie 12 ans Vis seule avec son père Mo Comme lui Elle a une passion Pour les livres Mais pourquoi Mo ne lit-il Le plus d'histoires A voix haute Ses livres Auraient-ils un secret Leur mot Auraient-il un pouvoir Un soir Un étrange personnage Frappe à leur porte Alors commence Pour Maggie et Mo Une extraordinaire aventure Encore plus folle Que celle que racontent Les livres Et leur vie va changer Pour toujours Lire n'a jamais été Aussi fascinant Et aussi dangereux Le premier tome D'une magnifique Trilogie fantastique Par l'un des plus célèbres Auteurs contemporains Pour la jeunesse Donc voilà Et j'adore la couverture Pour Anna Qui a interrompu La lecture du seigneur Des anneaux Pour lire ce livre Peut-on demander plus A sa fille Et pour Elinor Qui m'a prêté son nom Car qu'il ne soit pas Destiné ici A une reine des elfes Fin 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 d'une parole Fin Fin à travers la nuit Voulue luire Voulue luire Cendre 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 Nuit Paul Célane Strait Donc là c'était Une petite citation Et enfin On commence tout de suite Chapitre 1 Un inconnu dans la nuit La nuit brillait dans l'oeil du cheval à bascule Et aussi dans celui de la souris que Dolly Sortit de sous l'oreiller pour la regarder Outre le tic-tac du réveil Il crut entendre dans le silence des petits pieds nus Courir sur le sol Puis des rires s'étouffaient Des murmures et un bruit Comme si l'on feuilletait les pages d'un gros livre Lucy M. Boston Les enfants de Green Door Il pleuvait cette nuit-là Une petite pluie fine Tout en murmures Des années plus tard Il suffisait que Maggie ferme les yeux pour l'entendre Comme des doigts minuscules Qui cognaient contre la vitre Quelque part dans la nuit Un chien aboyait Et Maggie avait beau se retourner dans son lit Elle n'arrivait pas à dormir Le livre qu'elle avait glissé sous son oreiller Avant d'éteindre Se pressait contre son oreille Comme s'il voulait l'attirer de nouveau Entre ses pages imprimées Oh ! Ce doit être très confortable De dormir avec un objet dur Et enculeux sous la tête C'était exclamé son père La première fois qu'il avait découvert un livre Sous son oreiller Avoue Il te chuchote la nuit Son histoire à l'oreille Ça arrive Avait répondu Maggie Mais ça ne marche qu'avec les enfants Alors Mo lui avait pincé le bout du nez Mo Maggie n'avait jamais appelé son père autrement Cette nuit-là Où tout commença Et où tant de choses changèrent pour toujours Maggie avait glissé un de ses livres préférés sous son oreiller Et comme la pluie l'empêchait de dormir Elle se redressa Se frotta les yeux pour en chasser la fatigue Et attrapa le livre Quand elle l'ouvrit Le froissement des pages Fut comme une promesse Maggie trouvait que son premier murmure Était différent pour chaque livre Selon qu'elle en connut déjà l'histoire ou non Maintenant Il lui fallait de la lumière Elle avait caché une boîte d'allumettes Dans le tiroir de sa table de nuit Mo lui avait défendu Elle allumait des bougies la nuit Il n'aimait pas le feu Le feu dévore les livres Disait-il Mais enfin Maggie avait douze ans Et elle était en âge de faire attention Maggie adorait lire à la lueur de la bougie Sur le report de sa fenêtre Elle avait trois photos forts Et trois chandeliers Elle était justement en train de maintenir son allumette Au-dessus d'une des mèches noires Lorsqu'elle entendit les pas dehors Inquiète Elle souffla l'allumette Des années plus tard Elle s'en souviendrait parfaitement Et regarda dehors C'est alors qu'elle le vit La nuit palissait sous la pluie Et l'inconnu n'était guère plus qu'une ombre Seul son visage Tourné vers la maison Était éclairé Ses cheveux étaient collés Sur son front trempé La pluie ruisselait sur lui Mais il n'y prenait pas garde Il était immobile Les bras serrés contre la poitrine Comme s'il voulait se réchauffer Au moins un peu Il regardait fixement la maison Il faut que je réveille Mau Son chat Maggie Mais elle resta assise Le cœur battant Scrutant la nuit Comme s'il inconnu Lui avait communiqué Son immobilité Soudain Il tourna la tête Et Maggie Eut l'impression Qu'il la regardait Trois dans les yeux Elle sauta de son lit Si vide Que le livre ouvert La lumière tomba par terre Bien nue Elle se précipita Dans le couloir sombre Il faisait frais Dans la vieille maison Bien que l'on soit déjà Femmé Dans la chambre de mots La lumière était allumée Il restait souvent éveillé Très tard Et lissait Maggie avait hérité de lui Sa passion des livres Quand elle avait fait un cauchemar À qu'elle venait se réfugier Près de lui Rien ne l'était mieux À s'endormir Que la respiration régulière De mots Et le bruit des pages Qu'il tournait Rien ne chassait mieux Les mauvais rêves Que le froissement Du papier imprimé Mais la silhouette Devant la maison N'était pas un rêve Le livre Comment lisait cette nuit-là Avec une couverture Dans l'humble pâle De cela aussi Maggie se souviendrait plus tard Tant de choses sans importance Restent fixées dans la mémoire Mais oh Il y a quelqu'un dans la cour Son père leva la tête Et la regarda L'air absent Comme toujours Quand elle l'interrompait Au milieu de sa lecture Il lui fallait un petit moment Avant de revenir de l'autre monde De ce l'impirate de l'être Il y a quelqu'un Tu es sûr ? Oui Il regarde notre maison Mo posa son livre Qu'est-ce que tu as à lui Avant de t'endormir ? Docteur Jekyll et M. Hyde Maggie fronça les sourcils S'il te plaît Mo Viens avec moi Il ne la croyait pas Mais il a suivi Maggie le tirait derrière elle Avec tant d'impatience Qu'il trépucha Contre une épile de livres Contre quoi d'autres Aurait-il pu trépucher ? Dans cette maison Les livres s'amoncelaient partout Il n'y en avait pas seulement Sur les étagères Comme chez les autres gens Non Ils s'entassaient sous les tables Sur les chaises Dans les coins Il y en avait dans la cuisine Et dans les toilettes Sur le téléviseur Et dans la penterie De petits tas De grands tas Des livres volumineux Des minces Des vieux Des neufs Ils s'accueillaient Maggie avec leur page Grande souverte Sur la table Du petit déjeuner Ils chassaient L'ennui des jours gris Et parfois Il vous faisait trépucher Il est planté là Sans bouger Chuchota Maggie En entraînant mot Dans sa chambre Il a des poils Sur la figure C'est peut-être Un loup-garou Arrête Maggie Maggie lui lança Un regard sévère Bien que ses plaisanteries Lui fassent oublier sa peur Elle commençait A douter elle-même De la présence De l'homme Sous la pluie Jusqu'à ce qu'elle S'agenouille Devant sa fenêtre Regarde Tu le vois Murmura-t-elle Mo Regarde à dehors À travers la pluie Battante Et resta silencieux Tu n'avais pas juré Qu'il ne viendrait pas De cambrioleur chez nous Parce qu'il n'y avait Rien à voler Demande à Maggie À voix basse Ce n'est pas A cambrioleur Répondi Mo Mais lorsqu'il se détourna De la fenêtre Il avait l'air si grave Que le coeur de Maggie Se mit à battre Encore plus vite Retourne au lit Maggie C'est une visite pour moi Et il sortit de la chambre Avant que Maggie Aie pu lui demander Qu'elle pouvait bien être Cette visite Au milieu de la nuit Inquiète Elle le suivit Dans le couloir Elle l'entendit Enlever la chaîne De la porte d'entrée Et quand elle arriva Dans le vestibule Elle vit son père debout Dans l'embrasure De la porte La nuit s'encouffra Dans la maison Sambre et humide Et le ruissellement De la pluie Prit une sonorité Menaçante « Doigts de poussière » Cria Mo dans la nuit C'est toi C'est toi Doigts de poussière De la maison Connu passa sa manche Sur son visage Sur son visage mouillé Et tendit la main A un mot « Comment vas-tu Langue magique ? » Demanda-t-il Depuis le temps Mo hésita Puis serra la main Que l'autre lui tendait « Oui, cela fait bien longtemps » Dit-il En regardant derrière le visiteur Comme s'il s'attendait A voir surgir Une autre silhouette Dans la nuit Viens Tu vas attraper la mort Maggie m'a dit Que tu étais dehors Depuis un moment déjà Maggie Ah oui, bien sûr Toi de poussière Suivit Mo dans la maison Il observa Maggie Avec tant d'insistance Qu'elle en fut gênée Et ne sut où poser les yeux Finalement Elle le dévisagea A son tour Elle a grandi Tu te souviens d'elle ? Bien sûr Maggie remarqua Que Mo fermait la porte A double tour Quel âge a-t-elle ? Doi de poussière Lui sourit D'un étrange sourire Maggie n'aurait pas su dire S'il était moqueur Hautin Ou tout simplement gêné Elle ne lui rendit pas son sourire Toussant Répondit Mo Toussant Mon Dieu Doi de poussière Écarta de son front Ses cheveux dégoulinants Il lui tombait Jusqu'aux épaules Maggie se demanda De quelle couleur Il pouvait bien être Quand il s'était sec Les poils de sa barbe Autour de la bouche Aux lèvres fines Et des roues Comme la fourrure Du chat errant Auquel Maggie mettait Parfois une soucoupe De lait Devant la porte Les poils poussaient Aussi sur ses joues Comme la barbe naissante D'un jeune homme Mais il ne pouvait cacher Les palavres Trois grandes palavres Pâles Qui donnaient l'impression Que le visage De doigt de poussière Avait été cassé Puis recollé Douze ans Répéta-t-il Bien sûr A l'époque Elle avait Trois ans N'est-ce pas Mo Ocha la tête Allez viens Je vais te donner De quoi te changer Et il s'empressa D'entraîner son visiteur A sa suite Comme s'il avait Soudain hâte De l'éloigner De Maggie Et toi Maggie Lui lança-t-il Va dormir Sans rien ajouter Il referma La porte De son atelier Derrière lui Maggie se retrouva Dans le couloir Frottant l'un Contre l'autre Ses pieds gelés Va dormir Parfois Quand une fois de plus Elle avait veillé Trop longtemps Mo L'a jeté sur son lit Comme un sac de noix D'autres fois Après le dîner Il la poursuivait Dans la maison Jusqu'à ce qu'elle Se réfugie dans sa chambre Pliée de rire Et à bout de souffle Il lui arrivait aussi D'être si fatigué Qu'il s'attirait Sur le canapé Pendant qu'elle L'eut préparé Un café Avant d'aller au lit Mais jamais Jamais encore Il ne l'avait envoyé Se coucher de la sorte Un pressentiment Mêlé d'angoisse L'envahit Avec cet inconnu Au nom à la fois Étrange et familier Quelque chose de menaçant Était entré dans sa vie Et elle regretta De toutes ses forces Si fort Que cela Lui fit peur D'être allée chercher Mo Au lieu de laisser Doigts de boussir dehors Jusqu'à ce que La pluie l'emporte Lorsque la porte De l'atelier S'ouvrit de nouveau Elle sursota Tu es toujours là Timo Va au lit Maggie Allez Il avait cette petite ride Au-dessus du nez Qui n'apparaissait que Lorsqu'une chose L'inquiétait vraiment Et il a regardé Sans la voir Comme s'il était Complètement ailleurs Le pressentiment De Maggie Grandit Déployant au-dessus D'elle Des ailes noires Mets-le dehors Mo Dit-elle Tandis qu'il l'entraînait Vers sa chambre S'il te plaît Mets-le dehors Je ne peux pas le voir Mo S'appuya Contre le chambron De sa porte Quand tu te réveilleras Demain Il sera parti Promis Promis Sans croiser les doigts Maggie Le regarda Trois dans les yeux Elle remarquait toujours Quand Mo L'humantait Même s'il se donnait Beaucoup de mal Pour le lui cacher Sans croiser les doigts Dit-il Et pour le prouver Il le valait demain Puis Il referma la porte Derrière lui Tout en sachant Qu'elle n'aimait pas cela Maggie Appuya son oreille Contre la porte Et écouta Elle entendit Des bruits de vaisselle Tiens Mo Devait offrir Un thé au renard A la moustache rousse Pour le réchauffer J'espère qu'il attrapera Une pneumonie Songe à Maggie Il n'était pas obligé D'en mourir Comme la mère De son professeur d'anglais Maggie Maggie entendit la bouilloire Sifflet dans la cuisine Et Mo Revenir dans l'atelier Avec un plateau Plein de vaisselle Brinque-palante Quand il lui refermait La porte Elle se força À attendre quelques secondes Par prudence Puis Elle se vouvila De nouveau Dans le couloir A la porte De l'atelier De Mo Était accrochée Une plaque Une petite plaque Mais qui connaissait par cœur Ce qui était écrit dessus Dès l'âge de 5 ans Elle s'était entraînée À lire les lettres gothiques Démodées Il y a des livres Que l'on déguste D'autres Que l'on dévore Et quelques-uns Rares Que l'on mâche Et que l'on digère Entièrement À l'époque Alors qu'elle devait grimper Sur une caisse Pour déchiffrer le texte Elle croyait Que le mot mâché Était à prendre Au pied de la lettre Et elle s'était demandée Dégoutée Pourquoi Mo Avait accroché à sa porte Les paroles D'un mangeur de livres Depuis Elle avait compris Ce que cela signifiait Mais cette nuit-là Ces mots-là Ne l'intéressaient pas Ce qu'elle voulait comprendre C'était les mots prononcés Chuchotés à voix si basse Les mots presque incompréhensibles Que les deux hommes Échangeaient derrière la porte Ne le sous-estime pas Disait Doix de Poussière Il avait une voix Très différente De celle de Mo Aucune voix Ne ressemblait A celle de son père Avec sa voix Mo pouvait faire naître Des images À partir de rien Il ferait tout Pour l'obtenir C'était encore La voix de Doix de Poussière Et tout Crois-moi Ça veut dire tout Je ne le lui donnerai jamais Là C'était celle de Mo Il obtiendra D'une manière ou d'une autre Je te le répète Ils sont sur ta piste Ce ne serait pas la première fois J'ai toujours réussi à les semer Ah bon ? Et combien de temps Crois-tu que cela va durer ? Et ta fille Tu ne vas pas me dire Que cela lui plaît De déménager constamment Crois-moi Je sais de quoi je parle Derrière la porte Tout redevint si silencieux Que Maggie Il serait certainement Il serait certainement ravi Que tu le lui apporte Toi-même De ton plein gré Le nouveau Celui qui l'a trouvé Pour te remplacer Est un bon à rien Capricorne Encore un drôle de nom Doix de Poussière L'avait prononcé Comme s'il lui brûlait Les lèvres Maggie Remua ses doigts De pieds glacés Le froid Lui remontait Jusque dans le nez Et elle ne comprenait Pas grand chose De ce que se disaient Les deux hommes Mais elle essayait cependant De retenir chaque mot Dans l'atelier Le silence était revenu Je ne sais pas Dis enfin mot Il avait une voix silace Que Maggie En eut le coeur serré Il faut que je réfléchisse Qu'en penses-tu Que ces hommes seront ici ? Bientôt Le mot tomba Comme une pierre Dans le silence Bientôt Répète un mot Bon J'ai jusqu'à demain Pour me décider Tu as un endroit Pour dormir Oh Ça se trouve toujours Répondis-toi de poussière Avec le temps J'ai appris A me débrouiller Même si tout va Toujours trop vite Pour moi Il eut un rire sans joie Mais j'aimerais bien savoir Ce que tu as décidé Tu es d'accord Pour que je revienne demain Vers midi ? Bien sûr Je vais chercher Maggie A une heure et demie A l'école Viens après Maggie entendit Le bruit d'une chaise Elle s'empressa De regagner sa chambre Quand la porte De l'atelier s'ouvrit Elle refermait tout juste La sienne derrière elle La couette Remontait jusqu'au menton Elle resta allongée Et écouta son père Dire au revoir À doigt de poussière Merci de m'avoir prévenue Ajouta-t-il Puis elle entendit Le visiteur s'éloigner Appalant et incertain Comme s'il hésitait à partir Comme s'il avait encore Quelque chose à dire Et bientôt Plus rien que la pluie Qui tombourrinait Comme autant de petits doigts Mouillés contre la fenêtre De Maggie Quand Maud ouvrit La porte de sa chambre Elle ferma vite les yeux Et s'efforça De respirer Le plus lentement possible Comme on le fait Dans un sommeil profond Et innocent Mais Maud n'était pas bête Il était même parfois Terriblement intelligent Maggie Sors un pied de ton lit Dit-il À contre-coeur Elle sortit de sous la couette Ses orteils encore froids Et les glissa Dans la main chaude de Maud Je le savais Disclama-t-il Tu m'as espionné Tu ne peux pas faire au moins Une fois ce que je te demande En soupirant Il remit son pied Sous la couette Délicieusement chaude Puis Il s'assit sur le bord De son lit Passa la main Sur son visage fatigué Et regarda par la fenêtre Il avait des cheveux Bruns comme une fourrure De marmotte Ceux de Maggie Était blond Comme ceux de sa mère Qu'elle n'avait jamais vu Que sur quelques vieilles photos fanées Tu peux être contente De lui ressembler plus qu'à moi Avec coutume de dire Maud Ma tête ne ferait pas bien du tout Sur un goût de jeune fille Mais Maggie aurait bien aimé Lui ressembler plus Il n'était aucun visage au monde Qu'elle aime Qu'elle aima autant que le sien De toute manière Je n'ai rien compris De ce que vous avez raconté Murmura-t-elle Bon Maud ne pouvait détacher Les yeux de la fenêtre Comme si doigts de poussière Était encore dans la cour Puis il se leva Et se dirigea vers la porte Essaye de dormir Fit-il Mais Maggie ne voulait plus dormir Doigts de poussière C'est quoi ce nom Et pourquoi t'appelles Tille langue magique Demanda-t-elle Maud ne répondit pas Et celui qui te cherche J'ai entendu toi de poussière Parler de lui Capricorne C'est qui ? Quelqu'un dont je n'aimerais pas Que tu fasses la connaissance Répondit son père Sans se retourner Mais je croyais Que tu n'avais rien réussi A comprendre A demain Maggie Cette fois Il laissa la porte ouverte La lumière du couloir Éclaira son lit Se mêlant à l'obscurité De la nuit Qui entrait par la fenêtre Et Maggie resta allongé A attendre que la nuit S'en aille enfin En emportant le sentiment De menace et de malheur Qui venait de s'abattre sur elle Et c'est la fin de ce chapitre Mais juste avant Je te montre une petite illustration Qu'il y a A la fin du chapitre On dirait un petit animal Je pense que c'est l'animal Que Maggie a vu Avec doigt de poussière Donc voilà Ça fait très 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 longtemps Je n'ai pas lu Ce roman Enfin même cette trilogie d'ailleurs Je l'ai connu Quand j'étais au collège Donc ça date Ça fait plus d'une dizaine d'années quoi Pourtant je m'en souviens Comme c'était d'hier Elle est géniale J'espère que cette lecture Aura réussi à te détendre Et à te relaxer Je te dis à bientôt Pour une prochaine lecture chuchotée Et je te souhaite de passer Une très bonne journée Une très bonne soirée Une très bonne nuit A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt